Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de janvier vos forces viennent du soleil en capricorne en tout cas jusqu'au 20 ce soleil en capricorne est très bien placé par rapport à vous c'est votre secteur 5 donc celui qui vous permet d'exister davantage de briller d'avoir du plaisir dans ce que vous faites ou bon de voir avec plaisir vos enfants réussir la 5 représente également les enfants bref c'est généralement une bonne période de l'année vous êtes dynamique vous avez envie vraiment d'être créatif dans ce que vous faites et de recueillir aussi les fruits de vos efforts parce que des efforts vous en faites il ya un côté sentimental aussi avec le soleil en capricorne et comme c'est un signe solide endurant persévérant on peut penser que vous avez peut-être le sentiment d'être dans une relation amoureuse qui est solide durable et que vous tenez peut-être que c'est vous qui la tenez et qui en fait est le moteur de la relation après le 20 le soleil va être en verso c'est à dire dans votre secteur du travail c'est un secteur très important pour toutes vierges qui se respectent donc vous allez mettre toute votre énergie dans votre travail quotidien et peut-être dans les méthodes que vous employez et qui pourraient être différentes peut-être que vous allez changer quelque chose dans votre manière de travailler ou dans votre organisation vos horaires vos itinéraires aussi parfois côté activités à proprement parler on se penche sur mars toujours un mars qui depuis le mois d'août est en gémeaux tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel donc ce mois ci elle stationne dans le premier des camps des gémeaux en rapport avec votre premier des camps mais je pense que tout le monde tout le monde l'a reçu donc forcément vous serez vous y serez sensible dans la mesure où elle va reprendre une marche directe le 13 donc si vous voulez vous allez commencer à vous en débarrasser alors peut-être que vous avez eu que vous avez toujours un important travail avec des délais à respecter qui vous prend énormément qui est très chronophage finalement et bon que vous pouvez en avoir un petit peu marrant cependant je pense que le le les forces du capricorne vous permettent d'être un petit peu plus patient que que d'habitude et de savoir que le temps est de votre côté est vraiment un il y est donc inutile de vous énerver parce que ça ne va pas assez vite à votre goût enfin tant que mars va être rétrograde parce que après le 13 1 ne sera plus rétrograde et à mon avis bon les choses vont s'accélérer alors si vous est possible que vous ayez eu un problème avec un supérieur et bien petit à petit vous allez mettre les choses au clair vous allez pouvoir discuter faire valoir votre point de vue côté coeur et bien nous avons une vénus en verso dans votre secteur du travail alors bon il y a plusieurs interprétations évidemment soit vous allez apprécier vous allez aimer votre travail vous pouvez également avoir un petit coup de coeur pour un nouveau collègue quelqu'un qui vient d'arriver dans votre service ou pour le vendeur de la boulangerie du coin bon on ne sait pas avec vénus en verso c'est de l'imprévu c'est de l'inattendu et bon c'est tout ce que vous aimez pas parce que vous aimez bien prévoir vous les vierges donc mais laisser la vie vous présenter des situations qui que vous n'aviez pas prévu il faut quand même laisser un petit peu de place au hasard de temps en temps il se peut que vous soyez vous un petit peu patraque ça peut vénus est rapide donc ça passera en deux trois jours vous êtes un peu patraque ou alors bon si vous faites une rencontre par exemple si vous tombez amoureux il est possible que la personne ne soit pas libre hein hein vénus en verso elle est sous la sous l'emprise d'uranus une planète de contraintes euh une planète de liberté aussi mais enfin la liberté vient quand on se défait d'une contrainte alors bon si la personne n'est pas libre vous avez un le capricorne qui vous dit ah ce n'est pas bien c'est pas moral etc laissez la morale de côté s'il vous plaît des bonnes journées pour vous hein le 2 le 15 le 20 et le 29 pourquoi et bien parce que justement ce sont des journées où vous allez pouvoir comment dire faire vibrer toutes ces forces en jeu les forces du capricorne en premier lieu c'est à dire celles qui vous permettent de vous affirmer si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2